Yoho Divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo haul du mois de mars Donc si la suite t'intéresse, continue On va donc attaquer avec la catégorie goodies Et tu vas voir qu'en fait j'ai été plutôt raisonnable Je dis plutôt parce que c'est tout simplement que pour cette chaîne avec donc un achat asiatique J'ai été raisonnable, mais par contre pour ma chaîne les collections Nibi Donc j'en profite aussi pour ceux qui ne le sauraient pas encore Mais ma chaîne les collections Nibi est de retour J'ai diffusionné Nibi World et les collections Je t'invite à aller voir soit ma vidéo où j'expliquerai sur la chaîne Nibi World Soit de toute façon je t'en parlerai sûrement dans la vidéo du 2 avril avec le planning Mais toujours est-il que j'ai acheté uniquement Flamiaou Donc voilà, avec son petit tag Alors en fait tout simplement si tu n'as pas vu ma vidéo du mois de février Donc avec le haul du mois de février J'avais acheté Brindibou et Otaka Sauf que le jour où je suis allée en boutique il n'y avait pas de Flamiaou Là j'y suis retournée début mars je crois Et il n'y avait que Flamiaou et pas les autres Je m'en foutais qu'il y ait les autres après tout vu que je les avais déjà achetés Mais j'ai pu m'acheter mon petit Flamiaou Donc j'ai le trio au complet Donc j'ai le trio de la saison 1 Avec Bubuzard, Carapuce et Salamèche Et maintenant j'ai le dernier trio Je ne vais pas acheter tous les starters Mais il y en a quand même pas mal que je vais acheter Donc si je les trouve je les prends Donc voilà le petit Flamiaou que je représente vite fait Voilà On continue avec un nouveau passage N'hésite pas vraiment à me mettre en sondage Je te mettrai un petit sondage Tu comprends vraiment dans quelques secondes que c'est pour ça N'hésite pas vraiment à me donner ton avis Et si tu ne peux pas répondre au sondage Réponds en commentaire Réponds sur Instagram, sur Facebook, Twitter Ce que tu veux Mais donne moi au moins ton avis Que je sache si c'est une catégorie qui te plaît ou pas Je vais m'expliquer Ne t'inquiète pas Donc c'est tout simplement la catégorie des extraits mangas Voilà Là j'ai chopé deux extraits mangas Et en fait pourquoi je tiens en fait à t'en parler Tout simplement parce que je me dis Que ça me permet de communiquer un peu plus avec toi Et te dire par exemple Bah pour te donner la vérité Donc je sais déjà quel est le planning du mois d'avril Et il y aura deux fois des extraits mangas Lors d'un des deux Le premier Je peux te dire que je te présenterai Momo Le messager du soleil des éditions Kiyunar catégorique Je peux te dire déjà que Momo sera présenté Donc ça te permet au moins de savoir Quels sont les prochains que je te présenterai Dans ce genre de vidéo Donc à toi de me dire ou pas Si ça t'intéresse Donc je vais te mettre un petit extrait Il t'aura plus qu'à me dire Donc j'ai eu Momo Et que j'ai déjà lu Et on va avoir aussi Lila La bête qui voulait mourir C'est aussi des éditions Kiyun Donc voilà On va donc passer aux achats manga Il faut savoir que de base J'avais prévu de refaire comme le mois de janvier Et de te faire deux vidéos Malheureusement ou heureusement Selon la vision des choses Je n'ai pas acheté tant de séries que ça Mais pas mal de volumes Si tu vois ce que je sous-entends En fait j'ai tout simplement acheté Principalement trois séries Qui étaient assez longues Et je ne me voyais pas en fait te présenter genre 10 tomes au final par exemple Et qu'il n'y ait que trois séries au total Donc j'hésitais énormément N'hésite pas à me dire d'ailleurs Si par exemple pour les 15 premiers Enfin vu que je veux faire sous 15 et 15 jours Est-ce que si jamais j'ai acheté que trois séries Mais beaucoup de volumes Tu veux quand même une petite vidéo haul Ou tu préfères que dans ces cas là Parce que là il n'y a vraiment quasiment que ça Enfin que ça non même pas C'est la moitié quasiment du haul Mais est-ce que tu veux une vidéo haul Quitte à ce qu'elle soit un peu plus rapide Que je te la fasse d'une autre façon Que du face cam Et que tu aies deux vidéos haul dans le mois Ça permet que la vidéo haul Ce ne soit pas aussi longue que celle de la fin de mois Voilà Ou est-ce que non Dans ces cas là je ne fais qu'une seule vidéo En fin de mois et puis basta N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le savoir Et je te mettrai peut-être un sondage Donc à savoir en ce qui concerne ces trois séries Dans les trois séries je n'ai jamais acheté les tomes 1 Parce que je les possédais déjà Mais en ce qui concerne la qualité des dessins Tu verras uniquement des pages du tome 1 Ce qui évite que tu te fasses spoiler Voilà Donc je me suis acheté le manga Say I Love You Du tome 2 au tome 9 Voilà Donc la série est terminée en 18 tomes La série s'est terminée ce mois-ci En mars Et je te le présente pendant le mois d'avril Tout simplement Je ne suis même pas encore au tome 9 Je suis arrêtée Et je n'ai pas encore commencé le tome 7 Le jour où je filme Et on est lundi de la semaine Donc toi tu vois la vidéo Voilà Donc on est lundi 26 Donc le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 Le tome 5 Le tome 6 Le tome 7 Donc j'en suis là Moi il faut que je lise le tome 7 Prochainement Le tome 8 Et pour terminer Le tome 9 Que j'ai adoré prendre en photo d'ailleurs Quand tu verras sur Instagram Tu comprendras à quel point je me suis éclatée Au niveau de la photo Voilà Donc ça c'est à Shoujo Des éditions Pika Et nous sommes avec Kanae Hazuki Il me semble que l'auteur a écrit autre chose Donc je suis désolée Si je parais un peu sur mon petit nuage Mais je viens d'avoir En fait C'est pour ça que j'ai fait une coupure Un SMS de mon tatoueur Pour avoir mon rendez-vous Donc forcément je suis trop happy Parce que si c'est la personne Qui m'a fait mes deux autres tatouages Voilà Toujours est-il On continue côté Shoujo Avec un achat plutôt inutile Mais tellement 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 Important pour moi De l'acquérir Donc si tu as un nouveau pancha Tu ne sais peut-être pas Mais en fait il faut savoir Que quand il y a une série Que je sur-kiffe J'aime bien Ça fait quasiment un an Un an et demi Que j'aime bien en fait Acheter le même manga Mais dans plusieurs autres langues Et l'avantage du site Momox C'est qu'il propose des mangas En français et en allemand Donc j'ai pris le manga en allemand Donc par exemple Le manga sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Qui est des éditions Akata Que je sur-kiffe Et que j'aime d'amour Et bah je l'ai acheté Par exemple en japonais Voilà Parce qu'en allemand Il n'y était pas encore Et que sur Amazon J'avais trouvé le manga En japonais Donc je l'ai acheté Donc du coup J'ai acheté tout simplement Le tome 1 du manga Fruit Basket Voilà Donc par contre Il faut savoir Donc par contre il faut savoir Que en ce qui concerne Ce manga Je compte aussi acheter Le tome 1 en japonais Mais j'attends un chiffre En particulier Au niveau de mon nombre De mangas achetés Parce que si tu le sais J'aime bien aussi Marquer le coup Par exemple Pour le manga numéro 2000 2500 3000 Etc J'aime bien avoir Vraiment un manga En particulier Qu'on passe des paliers Comme ça C'est intéressant Et donc Fruit Basket Ça attendra un petit peu Mais je veux avoir aussi Le tome 1 en japonais Et donc je te ferai Une vidéo comparaison De tout ça Même avec la comparaison De l'édition Parfaite édition Je ne sais pas quoi Là Qui sont sortis maintenant Cette année Et je pense aussi Que j'essaierai De trouver La version comme ça De Fruit Basket En français Mais qui a été fait Par Les éditions Le Françoisir Voilà Bref Toujours est-il C'est le manga Fruit Basket Je te montre ici Face comme Parce que de toute façon Je pense que la qualité De dessin Tu as déjà vu De toute façon Dans ma vidéo Précédente Où j'avais acheté Le tome 1 Justement de Fruit Basket On continue Côté shoujo Avec un manga Que je n'ai pas Réellement acheté Donc en fait Je t'explique Tout simplement Je mets mes mangas Que j'ai plus envie De garder Avant sur la page Facebook Ibi Otaku Et il y a une abonnée Qui m'a dit Ibi Il y a une de tes nouveautés Qui m'intéresse Est-ce que tu serais ok Pour faire un échange Avec un manga Que moi Je compte revendre Et je lui dis Bah oui Il n'y a pas de problème Surtout qu'il faisait partie De ma wishlist A savoir que tu peux avoir accès A ma wishlist Par la page Facebook Tu as la liste De tous les titres Qui m'intéressent Et forcément Quand une série Sur le point de se terminer Ça m'intéresse Un petit peu plus Bien entendu Et comme le manga Va pas tarder A se terminer en France J'ai complètement Accété du coup Cet échange Et j'ai acquéri Donc le tome 1 De Bloody Mary Voilà c'est des éditions Soleil C'est un manga dans la catégorie gothique Et c'est un manga terminé En 10 tomes au Japon Pour ce qui est de toutes les informations Je te les aurais mis à côté de moi Et donc pour ce qui est de la qualité du dessin Je vais te la montrer donc en image Mais il faut savoir que personnellement J'ai complètement craqué Sur la qualité du dessin Et sur l'apparence des personnages On termine côté Shoujo Avec le tome 4 à 8 du manga Le sablier Donc lors du week-end à 1000 D'ailleurs c'était pareil aussi Pour le manga Say I Love You Lors du week-end à 1000 J'avais lu le tome 1 Il m'avait convaincu Donc j'avais continué la série Et j'avais lu aussi Le tome 1, 2 Et je sais plus si le tome 3 Avait fait partie ou pas Du week-end à 1000 Mais j'avais lu aussi Les premiers tomes du manga Le sablier Et j'ai été totalement convaincue Et donc j'ai continué D'acheter la série Donc voilà Donc j'ai continué J'ai acheté les tome 4, 5, 6, 7 et 8 Donc le tome 4 Le tome 5 Le tome 6 Le tome 7 Et le tome 8 Il faut savoir Je te dis juste vite fait Vu que je t'ai parlé tout à l'heure De mes tatouages Il faut savoir en fait Que le manga Le sablier Est plus ou moins responsable Quand même De mon idée De tatouage numéro 2 Que je vais faire Donc prochainement Donc là je t'ai dit J'ai pris rendez-vous Pour avoir deux tatouages Il y en a un Qui va être sur ce bras là Mais en fait En face de celui-ci De l'autre côté Et il y en aura un Qui sera En fait au niveau du poignet Juste par là Sur l'autre bras Et donc Le deuxième tatouage en question C'est le manga Le sablier Qui me l'a réellement inspiré Et c'est vrai que Je voulais déjà un tatouage En rapport Plus ou moins Avec ce thème là Et le modèle en particulier C'est le manga Le sablier Qui me l'a inspiré Voilà Après j'en dis pas plus Parce que pour l'instant Je préfère faire une vidéo Spéciale sur mes tatouages Et pas expliquer ça Là dans une vidéo All manga Bref On continue avec Les shonen et les senen Une fois de plus J'ai mélangé les genres Tout simplement Parce que honnêtement Il y a eu un Où j'ai eu la femme D'aller regarder Avant de commencer la vidéo Si c'était un shonen Ou un senen Donc j'ai tout mélangé ensemble Donc pour ce qui est La première série Il faut savoir que là aussi J'ai lu le manga Le tome 1 Lors de mon fameux Weekend Ami Qui était celui de février Et forcément J'ai lu J'ai aimé J'ai acheté un peu Quelques volumes J'ai continué de lire J'ai encore aimé Patati patata Voilà Donc c'est tout simplement Le manga Gamaran Ou Gamaran Je sais jamais comment Il faut le dire Et j'ai acheté donc Les tomes 2 Au tome 10 Et la série est en 22 tomes Je n'ai pas encore fini Parce qu'en fait Je suis actuellement Le jour où je filme Donc lundi Sur le tome 7 Je finis le tome 7 Ce soir Voilà Et d'ailleurs N'hésitez pas à me dire Le plus rapidement possible Si c'était Gamaran Ou Gamaran Parce que autant La première vidéo Bilan lecture Je vais forcément foirer Parce que je vais la filmer Jeudi ou vendredi Et toi tu vois la vidéo Normalement samedi Mais les deux autres bilans lecture Au moins je pourrais dire La bonne prononciation Si tu me corriges Voilà Donc je te présente vite fait Tout ça Le tome 2 Le tome 3 Le tome 4 Non 5 Il est où le tome 4 Ah oui là Voilà Donc ça c'était le tome 4 Ça c'est le tome 5 Le tome 6 Donc celui où j'en suis Le tome 7 Voilà Le tome 8 Donc que j'ai acheté par contre Donc pour les petits curieux Vu que je sais qu'il y en a Qui aiment bien que je dise les prix Quand je les ai eu Les mangas d'occasion Donc je l'ai eu à 4,50€ Celui-ci à 5,10€ Et celui-ci à 5,10€ Donc pour terminer Je te dirai juste En ce qui concerne le manga Gamaran ou Gamaran Comme tu veux Tout simplement Qu'il y a un concours Qui va se cacher Derrière une des trois vidéos Voilà J'en dis pas plus Il y a un petit manga à gagner Mais ça c'est secret Et ça c'est que pour ceux Qui auront vu Donc la vidéo Qui seront à l'avance Qu'il y a un concours Et donc un manga à gagner On va donc continuer Avec le manga La fillette Aux allumettes Et c'est donc un manga Des éditions Comico Je l'ai acheté tout simplement Parce que le dernier tome Le tome 6 Sortira en avril Et donc forcément Je me suis dit Pourquoi pas J'ai fait une commande Momox Je l'ai glissée dans le panier A savoir par contre Que sur Instagram Il y a pas mal de temps D'ailleurs C'était quand j'ai commandé Le tome 1 Je t'avais demandé Donc si je le présentais En avril Ou pour la catégorie Halloween Les votes Les votes ont été Plutôt mitigés Ça a été plutôt Moite-moite Mais Halloween L'a emporté Donc j'essaierai De te le présenter Peut-être en début Du mois d'octobre Parce que justement Il est sorti avant Etc Mais je te le présenterai Donc pour la collection Halloween On continue avec les shonen Il ne me reste plus que 3 titres à te présenter Et les 2 prochains Il va falloir que tu t'accroches Donc j'ai acheté Tout simplement Le tome 1 De Young GTO Dans sa nouvelle édition Voilà Gilbert Joseph Par contre j'ai pas le prix Donc je peux pas te le dire Mais par contre A savoir Je crois que c'était 7 euros au lieu de 10 Ou 7,10 Ouais c'est ça 7,10 au lieu de 10 euros Tout court Donc voilà A savoir donc Que j'ai acheté Young GTO Tout simplement Parce que je n'avais aucun Young GTO Et que Bah là Je suis en train de rééditer En double format Donc je me suis dit C'est le moment ou jamais C'est un peu L'appel de Picard Qui me disait Ibi Faudrait peut-être que tu présentes À un moment les GTO Et tout l'univers GTO Donc on te sort Young GTO En version comme ça Voilà Donc à savoir C'est marqué à l'arrière Que donc la série sera En 15 volumes Je sais même plus actuellement A quel volume on en est Je sais qu'on en a un par mois Il me semble Mais voilà Toujours est-il Je t'ai expliqué sur Instagram Si tu me suivais Mais je vais le redire ici Parce que tout le monde Me suit pas sur Instagram Tout simplement Que ce manga Quand il sera sur le temps 14 A sortir en France Je présenterai donc Bad Company Je crois que c'est le titre Qui est avant Et juste après Donc quand le temps 15 sortira Je te le présenterai donc Young GTO GTO tout court Je ne te ferai pas de présentation Tout simplement Parce que j'ai déjà vu l'anime Et que tout le monde A plus ou moins un avis Sur GTO Et on regarde plus GTO Qu'on s'intéresse aux autres histoires Avant ou après Enfin surtout avant Et par contre Il faut absolument Je retrouve dans les commentaires Et je ne sais plus du tout Sous quelle vidéo on m'avait dit On m'avait donné l'ordre exact Donc au niveau des aventures Donc Bad Company Young GTO GTO Et après il y a deux autres histoires De GTO Et il y en a une On m'a dit Je crois que c'est Lost Paradise Qui se lit plus ou moins En plein milieu de GTO Tout court Il faut que je vérifie tout ça Mais toujours est-il Que voilà comment ça va se passer Pour Bad Company Je te le présenterai Lors du mois 14 Par rapport à cette série Et donc Dès le mois numéro 15 Donc dès la sortie du tome 15 Je te présente Les Young GTO Et je tiens à préciser au fait Que non Je n'ai pas abandonné Mon idée de Un manga des Tours Il faut juste savoir C'est juste que j'ai eu Des couacs partout De tout le temps Ces derniers temps Donc en avril Il n'y aura pas de Togo Fuji Savoie Par contre Mai et juin Tu auras du Togo Fuji Savoie Sur la chaîne Voilà Donc ça va être Mon mois d'heure Pour le mois de mai Et le mois de juin Je ne sais même plus On va donc attaquer Avec le manga Où il faut vraiment Tu sois au fond de ton fauteuil Bien assis Confortablement Que t'es personne pour te casser Les burn Parce que crois-moi Là il va falloir quand même suivre J'ai acheté le tome 5 Du manga Détective Conan Et là tu dois te dire Il nous a pété une durite Au passage C'est des éditions Kana Non j'ai pas pété de durite Mais plus ou moins Donc en fait Tout simplement Je t'explique Donc Professeur Kwarty Et Mandy Pottergeek Qui sont vraiment Mes 2 meilleures copines Youtubeuses Manga Alors Professeur Kwarty A quasiment Toute la collection Et je crois que Si je ne dis pas de connerie Mandy s'est mis Il y a quasiment un mois A vouloir commencer aussi Détective Conan Et moi je savais J'avais le tome 1 Et puis en discutant Tous les 3 J'en suis venue à me dire Que limite Quand j'aurai déménagé Je me ferai bien Détective Conan Mais en même temps Grosse série Je me suis dit Ouais ça va me ruiner Cette histoire Même si je devais prendre L'occasion Ça va te ruiner J'en suis venue à un truc Un truc tellement con Que c'est ça qui m'a motivée Quand même à passer le cap Je me suis rendu compte Qu'en fait D'ici à ce que je déménage Bah si j'achète 4 mangas par mois De Détective Conan Ça passe crème Tu achètes 4 mangas par mois En occasion Donc ça ne te revient pas trop cher La dépense est mise au compte goutte Et ma foi Quand j'aurai déménagé quasiment Et bah j'aurai Détective Conan A me faire Voilà Et je pense que je te le présenterai Plus ou moins A chaque histoire Ou toutes les deux histoires Ou Enfin voilà Que je t'offrais une petite vidéo Détective Conan Par mois Etc Enfin voilà Je pensais à ce principe Et comme j'ai demandé sur Instagram S'il y en avait qui étaient motivés Il y en avait beaucoup qui étaient motivés A voir mon avis Et bah voilà Alors à savoir que par contre Je vais acheter donc les tomes 2, 3 et 4 Qui me manquent Et que je pense quand même Que avant de continuer d'acheter Je vais quand même lire les 5 premiers tomes Pour savoir réellement Si c'est toujours mon délire ou pas Donc voilà l'aventure Alors je pense peut-être Que Détective Conan Je commencerai peut-être Un petit peu avant mon déménagement A le lire et à le présenter Mais voilà Il faut savoir que ça sera plus Dans ces eaux là Donc moi je dois déménager L'année scolaire de 2020 à 2021 Voilà Mais toujours à dire que Donc je vais me faire À partir du mois prochain Enfin le mois prochain Je vais m'acheter les tomes 2, 3 et 4 Détective Conan Je vais me les lire Je te les présenterai Je sais pas trop Cet été si ça te convient Et on verra donc Si je continue ou pas l'aventure On termine côté shonen et sennenn Avec un manga Qui est donc le manga Strike the Blood Tout simplement parce que J'ai vu que le manga s'est terminé Donc le manga est terminé en 10 tomes Et que le manga se terminé en France Pendant le mois de mai Donc j'ai acheté le tome 1 Chez l'ami Gilbert Joseph Quand j'ai fait ma commande Avec le reste Je l'ai placé dans le panier Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Gilbert Joseph Ils font pas chier Il faut quand même 30€ d'achat Pour avoir le frais de port A 1 centime Voilà Alors je sais plus à combien Il y a de frais de port sinon Mais il faut quand même 30€ Au moment où s'ils sont plus sympas C'est 15 C'est plus facile Surtout quand tu achètes de l'occasion Donc j'ai aussi acheté Le tome 3 de Strike the Blood Donc oui je n'ai pas le tome 2 Mais j'ai le tome 3 Tout simplement Parce qu'il était à mon dépôt vente Il était à 1,99€ Donc je me suis dit Ok c'est trop cool 1,99€ En plus Il me manquait ça en fait Pour pouvoir avoir mon offre Donc de 5€ offert Pour 15€ d'achat Et donc forcément J'ai foncé Je l'ai acheté Je me suis dit C'est pas grave Même si si ça se trouve J'abandonnerai au tome 1 Mais c'est pas grave Au moins Bah voilà Je l'ai Je pense qu'au moins J'essaierai de me forcer De lire les 3 premiers temps Ça paraît très logique Mais toujours est-il A savoir par contre Que ce manga Je crois qu'il est disponible Aussi en animé Voilà Si ça peut intéresser Qu'un cas Mais moi je suis plus Souvent même pour la version manga Sachant qu'il est le tome Et je crois que la série Est qu'en 12 épisodes Donc à mon avis C'est un petit peu bâclé Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz